Bonjour et bienvenue sur la chaîne WinDroid Tech j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui dans ce nouveau tuto on va voir ensemble comment accélérer son ordinateur comment désengorger le disque dur c'est à dire on va supprimer tout ce qui est inutile sur votre disque donc en effaçant tout ce qui est inutile sur vos disques et bien on va tout simplement accélérer la navigation sur votre pc les touches du clavier on va appuyer sur la touche windows plus r sur la touche windows plus r on écrit temp alors on écrit pourcentage temp pourcentage et on fait ok ici ce sont tous les fichiers temporaires que stock windows et donc prennent de la place sur vos disques et pour ça il va falloir les supprimer donc si vous avez ici des fichiers temporaires comme moi eh bien on va tous les supprimer sélectionner tout et on supprime on fait faire ceci pour les éléments actuels pour tous les éléments actuels on fait continuer voilà donc s'il y a des documents ou des fichiers temporaires qui ne se suppriment pas c'est parce qu'ils sont en cours d'utilisation et donc il n'y a pas d'importance on a vidé au moins le maximum voyez ici par exemple il ne se supprime pas mais il y a zéro dessus zéro aussi et donc vous pouvez toujours insister et bien ils s'enlèveront pas parce qu'ils sont en cours d'utilisation voilà donc une fois que vous avez fait ça on va fermer ensuite la deuxième méthode on refait windows plus r et dans la barre dans la petite fenêtre exécutée on va écrire temp sans les pourcentages comme ceci et on fait ok ici aussi on a accès à des fichiers temporaires qui n'ont rien à faire dans les disques et qui prennent justement de la place sur vos disques et qui ralentissent amplement votre ordinateur et donc dans ces cas là on va faire la même chose on va on fait cocher la case ici et on fait continuer donc vous voyez c'est comme le précédent il y en a sûrement qui vont pas se supprimer mais le maximum est supprimé et donc à ce moment là vous avez libéré de l'espace sur votre disque et permettre aussi à votre ordinateur d'être un peu plus rapide après ça voilà donc ici ceux là je ne peux pas les supprimer mais c'est pas grave donc je vais retenter mais s'ils se suppriment pas et bien c'est qu'ils sont en cours d'utilisation voilà cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert donc voilà donc il est en cours d'utilisation et au fur et à mesure qu'on les efface il y en a d'autres qui arrivent ensuite une fois que vous avez terminé on éteint ici on ferme et ensuite on refait la même manipulation windows plus r dans la petite fenêtre exécuté on va écrire prefetch comme ceci et ensuite on fait ok on vous dit vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier mais vous faites continuer lorsque vous continuez et bien là aussi on a des fichiers temporaires inutiles sur vos disques et donc on fait la même chose on fait sélectionner tout et supprimer voilà donc on insiste en faisant faire ceci pour tous les éléments actuels ont fait recommencer si il ne se supprime pas comme je viens de vous le dire pour les autres précédents pour les précédents et bien c'est parce qu'il est en cours d'utilisation donc là on ferme ensuite on va aller voir autre chose on va aller sur l'explorateur de fichiers on va aller sur ce pc ici on va faire un clic droit sur le disque local c'est à dire le disque principal on fait propriété propriété on fait nettoyer le disque donc ici on nous propose de supprimer des fichiers temporaires et donc on peut gagner espace total gagné moi je peux gagner sur mon disque 72,4 méga octets alors ici lorsqu'il y a zéro c'est pas la peine de le cocher il n'y a rien à effacer donc vous le décocher ici fichiers internet temporaires c'est à dire à chaque fois que vous allez sur une page internet et bien des fichiers temporaires s'installent sur les disques et on doit les supprimer rapport d'erreur windows et commentaires cache de nuanceurs direct x voilà tout ça fichiers d'optimisation de livraison c'est pareil ensuite on descend la corbeille très important la corbeille il faut surtout la supprimer lorsque vous supprimez une application lorsque vous supprimez un logiciel et bien il faut à chaque fois aller dans la corbeille et supprimer vider la corbeille parce que lorsqu'on supprime seulement l'application le logiciel et bien si vous ne videz pas votre corbeille et bien ça ne libère pas d'espace sur votre disque et ça ne soulage pas non plus windows lors de l'utilisation voilà donc ici vous cochez partout où il y a des chiffres que ce soit en mégaoctets ou en kilooctets voilà donc maintenant une fois que vous avez tout coché vous faites nettoyer tous les fichiers voilà donc ici il fait une recherche et donc il fait un nettoyage du disque c'est le disque principal et donc on attend que l'analyse et le nettoyage se fasse il va nous proposer encore de supprimer des fichiers voilà comme ceci et donc dans ces cas là on fait la même chose vous faites ok donc là on vous dit voulez vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers vous faites supprimer les fichiers et là on attend que justement la suppression s'effectue donc ça peut durer ça peut aller très rapide comme ça peut être un peu plus long donc on le laisse jusqu'au bout surtout faut pas l'interrompre car sinon et bien aucune manipulation sera prise en compte et ça ne libérera pas d'espace sur votre disque et ça aura aucun effet sur la fluidité de votre appareil donc une fois que la petite fenêtre disparaît c'est que l'opération a réussi c'est à dire que il a supprimé ce que vous avez demandé et donc dans ces cas là on peut fermer ici voilà donc on vérifie bien que la corbeille a été vidée donc elle est bien vide donc où c'est bien passé ensuite on va aller voir autre chose donc ensuite on va aller dans l'explorateur de fichiers sur ce pc sur windows ici le disque on va aller sur windows et on va aller chercher dans les s software distribution on clique dessus deux fois on va sur download ici et là aussi vous avez des fichiers temporaires ils sont inutiles pour l'utilisation de windows donc on fait la même chose ici on sélectionne tout et on fait supprimer ici vous cochez la case et vous faites continuer voilà donc ici on a pu tout supprimer voilà donc on attend que cela se termine jusqu'à 100% voilà et donc ici maintenant vous pouvez fermer dernière étape on va aller sur l'invite de commande on fait windows plus x et on va dans l'invite de commande administrateur dans l'invite de commande administrateur on va y inscrire ipconfig slash flush dns comme ceci et on fait entrer ici configuration ip de windows cage de résolution dns vite dns et ensuite on fait exit et on fait entrer on a ensuite les prochaines manipulations pour faire de la place sur son disque pour accélérer son pc et bien c'est d'aller dans windows plus x avec les touches du clavier on fait paramètres paramètres on va sur application ici on a les applications et fonctionnalités donc ici vous pouvez désinstaller à tout moment des applications que vous n'utilisez plus par exemple vous voyez celui ci compagnon de la console xbox lui je demande je ne l'utilise pas donc je peux faire désinstaller et je peux le désinstaller à tout moment voilà donc vous le désinstaller ensuite vous cherchez d'autres applications que vous n'utilisez pas par exemple lui je le désinstalle je fais désinstaller je fais ok oui et donc là à partir de là pour suivre la désinstallation de winrar je fais oui et donc à partir de là il se désinstallera voilà et ça vous le faites avec toutes les applications que vous n'utilisez pas ici vous avez démarrage démarrage c'est toutes les applications qui démarrent au moment où vous ouvrez windows et c'est à dire qu'en fait le démarrage est très long et le fait de les désactiver va accélérer le démarrage de votre appareil donc ce que vous faites vous désaccélérez vous désactivez tout si vous aviez des applications activées comme ceci et bien vous les désactivez alors voilà par contre bien sûr si vous avez un antivirus et bien antivirus il faut pas le désactiver ça je vous le déconseille car en ouvrant windows il peut y avoir un virus et le virus n'est pas détecté et peut infecter votre appareil donc je vous déconseille de désactiver votre antivirus au démarrage donc voilà vous désactivez le maximum et ensuite vous faites un redémarrage de votre appareil vous verrez que votre démarrage windows va être bien plus rapide ensuite on va aller dans la barre de recherche windows on va aller dans panneau de configuration on clique sur panneau de configuration ici vous allez sur catégorie on fait désinstaller un programme ici vous avez téléchargé des applications des logiciels et vous n'utilisez plus ces applications ni ces logiciels et donc à partir de là vous pouvez les désinstaller ce qui permettra de libérer de la mémoire sur votre disque et de enfin accélérer votre appareil voilà donc alors bien sûr il ya des choses qu'on peut pas désinstaller vous voyez si je veux désinstaller à lui et bien microsoft edge lui il est pas désinstallable donc on va prendre autre chose si par exemple je veux désinstaller lui par exemple et bien je fais désinstaller et là je fais oui dans la petite fenêtre voilà et vous voulez désinstaller toutes les applications que vous n'utilisez pas voilà on va dans la barre de recherche windows et on va taper paramètres système afficher les paramètres système avancé on clique au dessus dans la petite fenêtre ici on va à performance effets visuels planification du processeur utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle on va sur paramètres dans paramètres et cette petite fenêtre et bien ici comme vous pouvez le voir laisser windows choisir la meilleure configuration donc si vous laissez windows comme ceci choisir la meilleure configuration il vous active des animations c'est à dire des animations dans la barre de recherche des animations d'ombre sous les fenêtres afficher les ombres sous les pointeurs de la souris ensuite vous avez ajuster obtenir les meilleures apparences et ensuite voilà personnaliser donc personnaliser vous cochez aussi ce que vous voulez mais le mieux c'est ajuster afin d'obtenir les meilleures performances comme ceci et donc avec ça et bien vous avez aucune animation d'activer et quand vous passez d'une page à une autre et d'une application à une autre et bien elle s'ouvre plus rapidement voilà ensuite prochaine méthode on va aller dans paramètres en faisant windows plus x avec les touches du clavier on va dans paramètres dans paramètres on va aller sur mises à jour et sécurité et bien sûr les mises à jour qui se font en arrière-plan et bien font ralentir votre navigation et font ralentir le travail que vous effectuez sur votre appareil ou bien si vous jouez à des jeux et que les mises à jour se font à ce moment là et bien ça va ralentir votre jeu ça va ralentir votre travail ça va ralentir l'ouverture d'une page internet voilà alors dans ces cas là il faut faire une recherche de mise à jour faire les mises à jour avant de travailler de jouer ou de naviguer sur votre appareil et ce qui permettra d'éviter que les mises à jour s'effectuent au moment où vous travaillez sur votre logicien votre pc voilà donc vous laissez les installations s'effectuer vous redémarrez votre appareil et là vous pourrez à tout moment et bien effectuer ce que vous avez à faire sur votre appareil donc voilà toutes les méthodes à effectuer sur son appareil pour avoir un pc bien plus rapide avec une meilleure fluidité donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir